Journal, alors que le pape Jean-Paul II honore Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, du titre de docteur de l'église, nous avons voulu savoir ce que représente la jeune carmélite dans la ville de Lisieux. Jean-Jacques Dufour, Emmanuel Bec. A Lisieux, que l'on soit ou non touché par la grâce divine, tout le monde s'accorde à reconnaître que Thérèse Martin a beaucoup œuvré pour la notoriété de la ville. Sainte-Thérèse surnommait aussi la petite sainte aux roses. Sainte-Thérèse aimait beaucoup les fleurs, alors justement on en vend beaucoup pour décorer la basilique. Et Sainte-Thérèse, bon, ça attire beaucoup de monde à Lisieux, c'est pas un mal pour Lisieux. Cette année, pour l'anniversaire de sa mort, Lisieux a accueilli 2 millions de pèlerins. Oui, Thérèse est morte de la tuberculose en 1897 à l'âge de 24 ans. Depuis, son image a fait le tour du monde. Et cette sainte, joyeuse et humaine, beaucoup moins gnangnian qu'on a bien voulu le dire, les catholiques l'adorent. Que dis-je ? Ils la vénèrent. Je suis protégée, je suis protégée de tout. Je peux monter n'importe où, sur une échelle, et de quoi, je dis toujours mes prières avant de partir, si je m'en vais, et je suis chaque fois exaucée. Vous, vous avez la foi. Ah, très, la foi. J'ai fort la foi, oui. Vous pouvez avoir besoin d'elle en n'importe quand, n'importe quel moment, vous l'envoyez, elle est à côté de lui. Ça, c'est certain. C'est une sainte de... pour les malheureux, des désespérés. Sainte-Thérèse, protectrice, ce n'est pas nouveau. Pendant la guerre de 1914, le véritable bouclier des soldats des deux camps, c'était une photo de la petite. Bizarrement, ce n'est pas aux photos que Thérèse doit sa renommée mondiale, mais à un livre, son livre, Histoire d'une âme. Ce livre, on peut le lire, le relire et encore le relire, pour pouvoir bien comprendre. Vous aimez vous-même sainte-Thérèse ? Je sais. Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'essaierai pas à dire pourquoi. Il y a sûrement une force qui vous attire. Il y a des choses qu'il est difficile d'exprimer avec des mots. Eh bien, c'est un peu un mystère. C'est un petit peu ce qui fascinait aussi le président Mitterrand, avec qui je m'en entretenais longuement, parce qu'il était assez fasciné, lui aussi, par le personnage. Et c'est... pour moi, c'est un mystère. Pour quelqu'un qui serait beaucoup plus religieux, peut-être pas. Par cette manifestation du sourire de la Vierge, Thérèse a reçu... Cette fascination, qui ne s'exerce pas seulement sur les âmes simples, interroge. D'ailleurs, si j'en crois Sœur Marie, qui garde la maison où vécue Thérèse Martin petite, c'est même la question qui revient le plus souvent. Pourquoi Sainte-Thérèse, elle est aimée partout ? Personnellement, je crois que c'est parce que chacun de nous peut trouver, dans ce qu'elle a vécu, Thérèse, quelque chose qui peut l'aider à vivre sa propre vie. Par exemple, Thérèse, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Mais elle a fait de façon extraordinaire les toutes petites choses de la vie quotidienne. Et ça, c'est à notre portée à tous. Et c'est en toute simplicité que Sainte-Thérèse devient docteur de la foi. Un honor rare, ils ne sont que 34.